Vous pouvez voir, plus que jamais, nous sommes confinés avec un couvre-feu à 8 heures, mais ce n'est pas pour rien que j'ai mis mon fameux masque pour démontrer qu'effectivement, on a exigé des choses de plus en plus, je dirais, sévères, de plus en plus disciplinées, mais les résultats encore de ce matin sur la contamination, je pense, qui ont fait le travail. Moi, je lève mon chapeau à la population. J'ai quelques autorisations pour pouvoir me déplacer dû au fait que j'ai affaire à l'hôtel de ville de temps à autre. Et puis, depuis le couvre-feu, je dois vous dire, et puis Olivier me faisait peur tout à l'heure qu'on a pris des vidéos de drones vis-à-vis de la ville. C'est vraiment respecté par un très grand pourcentage de la population. Ceux que l'on voit sur la route, c'est en rapport direct avec leur travail. Et puis, les autres maintiennent le confinement et c'est tant mieux. Félicitations à tout le monde. Maintenant, on commence tous, commencez par moi-même, à trouver ça difficile, mais ça demeure qu'on doit rapidement aller vers les vaccins, c'est bien certain. Je pense que c'est la solution pour permettre un retour en partie à la vie normale, parce que je ne croirais pas que ça va revenir en claquant des doigts. Par contre, si on peut nous redonner un peu de liberté et de participation en groupe, parce qu'on se fait qualifier souvent de grégaire, on est des gens d'équipe, on est des gens qui aiment le contact humain. Et puis, c'est important qu'on reprenne ça rapidement. Très difficile à un moment où on se pose, mais je suis convaincu qu'en bout de ligne, on va passer au travers de ça et à un moment donné, ça sera du passé et on pourra en rire. Pour le moment, c'est assez difficile de rire de cette mésaventure, pour ne pas dire aventure. Ceci étant dit, on a quand même, au niveau des sujets, plusieurs sujets ce soir à passer. On voit que la vie continue. On a des approbations et surtout des résolutions que l'on passe à chaque année à cette période-ci. Alors, vous allez pouvoir en constater tout à l'heure. Je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro un, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point deux, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenus les 14 et 17 décembre 2020. Au point trois, approbation des dix procès-verbaux. Au point quatre, un rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le 9 décembre 2020. Au point cinq, deux dossiers de dérogation mineure. Le premier concernant le 790 et 795 Chemin de la pourvoirie. Et le second concernant le 2262 Avenue du Cristal. Au point six, nous avons le conseil particulier de la société Saint-Vincent-de-Paul, une aide financière pour la campagne des paniers de Noël 2020. Le point sept est retiré parce que c'est traité par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Au point huit, nous avons une subvention, des diverses subventions à des organismes. Au point neuf, nous avons la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma, une entente de partenariat. C'est le versement de la subvention 2021. Au point dix, l'union des municipalités du Québec. C'est la cotisation 2021. Au point onze, c'est la cotisation 2021 pour la Fédération canadienne des municipalités. Au point douze, au dit de conformité de la commission municipale pour le processus d'adoption des règlements. C'est le dépôt du rapport de la commission. Au point treize, une demande d'exemption de taxes foncières pour le Havre de l'hospitalité. C'est la révision de leur exemption de taxes. Au point quatorze, transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, contribution 2021. Au point quinze, office municipal d'habitation de la Ville d'Alma, adoption des prévisions budgétaires 2021. Au point seize, échange de terrain avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça concerne le projet de maison des aînés. Au point dix-sept, terrasse des cascades, bail pour la location des espaces intérieurs à la Corporation d'innovation et de développement allemand Lac-Saint-Jean-Est. Au point dix-sept, club de motoneige Lac-Saint-Jean, incorporé. Centre d'excellence sur les drones, relocalisation du sentier. C'est une contribution financière. Au point dix-neuf, nous avons un avis de motion qui concerne un règlement concernant la tarification des services dispensés par la Ville d'Alma. Au point vingt, c'est le dépôt et l'adoption du dit projet de règlement 351-2021 concernant la tarification des services dispensés par la Ville d'Alma. Au point vingt-sept, c'est le sommaire des déboursés pour la période du 29 novembre au 31 décembre 2020. Au point vingt-deux, des soumissions pour un ensemble d'équipements électriques pour la scène de la place festivalement. Au point vingt-trois, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des condoléances à la famille de M. Claude Allard. Et au point vingt-quatre, c'est un mandat au procureur. Pardon, point vingt-trois B, c'est un mandat au procureur. Au point vingt-quatre, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période des questions des citoyens. Voilà, M. Le Monde. Alors, merci, M. Paradis, pour cette lecture. Si vous voulez bien, on va revenir au point vingt-trois, aux affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous veulent mettre un sujet aux affaires nouvelles? Ça vous va? Non, M. le maire, François. Bonjour, monsieur. M. Carrier, pour le service des loisirs. Oui, vous n'avez pas vu. Pas de problème. M. le maire, moi, j'ajouterais par rapport au ski-dou, motoneigiste sur les sentiers. Oui. M. le maire, je vais inscrire un rapport du comité de sécurité publique. Sécurité publique. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui veulent être ajoutés? Concernant les rapports des comités et du maire, bien écoutez, on va prendre le temps de faire un survol de nos comités. Puis on reviendra bientôt sur des rapports concernant les comités de la Ville d'Alma, même si, bien sûr, plusieurs fonctionnent au ralenti et surtout freinés avec nos obligations de distanciation. Ceci étant dit, je prends une proposition, M. le maire propose, lors du jour de ce soir. Nous sommes rendus maintenant au point 2, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires, qui ont été tenues les 14 et 17 décembre 2020. Alors, ça prend une proposition proposée par Mme Fortin et appuyez de… Qui veut appuyer Mme Fortin? Je ne vous vois pas tous, là. Le second, M. le maire. M. Fortin a levé la main. On est rendus maintenant au point 3, qui est l'approbation des dits procès-verbaux. On va commencer par celui qui a été tenu, la séance ordinaire qui a été tenue le lundi 14 décembre 2020, proposée par M. Carrier et appuyé de… S'il vous plaît, nommez-vous, je ne vous vois pas tous. Sylvie. Sylvie Beaumont. La deuxième, c'est la séance tenue extraordinaire, qui a toujours été tenue le lundi 14 décembre, alors proposée par M. Tremblay et appuyé d'Alain Fortin. Et le troisième, qui est une séance extraordinaire aussi, mais qui a été tenue cette fois-ci le jeudi 17 décembre, proposée par… Olivier. Olivier est appuyé de Mme Villeneuve. Je vois Mme Villeneuve appuyé de Mme Villeneuve. C'est beau pour ça. Nous sommes rendus maintenant au point 4, qui est le rapport du comité consultatif d'urbanisme, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'accepter ce rapport tel qu'il est rédigé, le rapport qui date du 9 décembre 2020. Et puis, durant ces discussions au conseil de ville, il y avait un petit point de discussion, là, sur un sujet en particulier qui exige qu'un demandeur qui avait demandé une dérogation mineure régularise la situation en déplaçant le bâtiment que ce soit ou encore en faisant l'acquisition de terrains requis, les travaux ayant été effectués sans permis. Donc, comme on peut savoir, quand le client ne demande pas de permis, bien, quand le citoyen ne demande pas de permis, il veut, il n'y a pas accès à une dérogation mineure. Mais on est en train, la CCEU, de régulariser le dossier et on devrait vous arriver avec une proposition au conseil de ville, là, d'ici les prochaines semaines. Étant entendu également que les dossiers relatifs au PIA et au zonage agricole, s'il y a lieu, feront l'objet de résolutions distinctes et que les dossiers de dérogation mineure feront l'objet d'une consultation publique et de résolutions distinctes lors d'une prochaine séance. Donc, le propos, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de… Olivier. Olivier. C'est important de le mentionner, là, vous le dites encore, là, sans permis. Il faut le dire à la population, vous vous mettez dans le trouble inutilement lorsque vous ne faites pas la démarche de permis, qui est loin d'être dispendieux. Mais c'est important pour nous aussi, d'être capable de classifier les demandes qui sont faites et par la suite, comme vous dites, si pour X raisons, on a besoin de dérogation mineure, eh bien, la procédure est bien entamée et bien démarrée. Et lorsqu'on découvre qu'il n'y a eu aucun permis, les travaux se sont faits. Écoutez, c'est un manque de respect aussi envers la municipalité et ceux qui travaillent à établir, là, au niveau de notre urbanisme, quelque chose de bien et quelque chose qui a un suivi logique derrière tout ça. Alors, c'est important. Le permis. C'est important d'avoir mentionné, M. le maire. M. le maire, ça coûte seulement 20 $, M. le maire. Oui, ce n'est pas une question de coût, là. Dire aux gens, là, c'est important de respecter ça. Sinon, vous vous mettez dans le pétrin, vous vous exposez à des pétrins inutiles. Alors, on est rendu au point 5, qui est cette fois-ci des dérogations mineures, M. Portin. Oui. Allez-y. Pour le 790 et 795 chemins de la Pauvoirie, considérant la demande de dérogation mineure au règlement du honnage déposé par M. Pierre-Luc Pilote, mandataire autorisé pour la firme 28-63-2602 Québec Incorporé, propriétaire pour autoriser la construction de deux résidences de villégiature sur des terrains, respectivement d'une profondeur de 38,23 mètres et d'une largeur de 39,72 mètres, plutôt que de 75 mètres et de 50 mètres, comme prévoit le dit, règlement, pour les propriétés dont les adresses, bien sûr, sont du 790 et 795 chemins de la Pauvoirie. Considérant qu'en conformité avec la prescription du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Lac-Saint-Jean en date du 23 décembre 2020 et également, cette demande de dérogation mineure a fait également l'objet d'une consultation écrite le 23 décembre dernier et du 23 décembre 2020 au 18 janvier 2021. Le greffier de la Ville d'Allemont n'a reçu aucun commentaire écrit sur cette demande de dérogation mineure et, bien sûr, la recommandation du CCU. Il est donc résolu que le conseil ratifie la recommandation du CCU et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser la construction des deux résidents de villégiature. Aux conditions suivantes, une représentation de la zone constructible illustrant la ligne des hautes eaux et la bande riveraine sera requise avant que le CCU ne se prononce définitivement dans le dossier. À défaut, cette demande, bien sûr, sera refusée. Deuxième exigence, les bandes riveraines et les milieux humides compromis sur ce terrain devront être laissés à l'état naturel. Et finalement, aucun permis de construction ne sera émis tant qu'aussi longtemps que le promoteur n'aura pas amélioré la capacité portante du chemin par un rechargement de gravier au printemps. Oui. Donc, ça résume le tout, M. le maire. On propose, bien sûr, aux conditions que je viens d'énumérer. Je vais le seconder, M. le maire. Si vous me permettez d'acheter quelque chose. Allez-y, M. Larouche. M. Fortin a insisté beaucoup sur la bande riveraine. Puis, tu sais, d'un fois, les gens ne pensent pas, mais c'est vraiment important de respecter la bande riveraine pour éviter qu'il y ait des glissements de terrain ou etc. Donc, on l'a mentionné plusieurs fois, mais je veux le remancier pour que les gens soient bien conscients qu'à la Ville, on surveille ça de près aussi, la bande riveraine, que les distances soient respectées. Effectivement. En plus, la qualité de l'eau aussi, M. Larouche, la qualité de l'eau, c'est important aussi. Oui, c'est une question environnementale aussi. Alors, plus que jamais, on est pointu là-dessus et sévère. Le ministère suit de près aussi. Alors, on est prêts pour ça. Ça a été donné comme proposition. On a des appuilleurs aussi. M. Olivier, qui a appuyé. Oui. Alors, on est rendu au 5B, qui est sur l'avenue du Cristal. Oui, au 2262 Avenue du Cristal. Considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposé par M. Samuel Guay, mandataire autorisé pour M. Raymond Vagnanco, propriétaire, pour autoriser le maintien d'un garage à au moins 1,15 m de la ligne latérale plutôt qu'à au moins 1,60 m, comme prévoit le dit règlement pour la propriété du 2262 Avenue du Cristal. En conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal de Lac-Saint-Jean du 23 décembre. Dernier, et également, a fait l'objet également d'une consultation écrite du 23 décembre 2020 au 18 janvier 2021. Le greffier de la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit sur cette demande de dérogation mineure au 18 janvier 2021. Donc, il est donc résolu que le conseil ratifie la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser le maintien du dit garage à au moins 1,15 m. Aux conditions suivantes, c'est qu'au moins un arbre devra être planté en cours avant. Donc, je le propose, M. le maire. Je le propose. Le conseil de M. Larouche. Alors, nous sommes rendus au point 6. Conseil particulier de la Société Saint-Vincent de Paul. Une aide financière. Mme Villeneuve. Oui, la Société Saint-Vincent de Paul est un organisme à but non lucratif qui, chaque année, organise une campagne de panier de Noël à l'aide d'une demande d'aide financière a été formulée par les dirigeants du conseil particulier de la Société Saint-Vincent de Paul, oeuvrant sur le territoire municipal et ce, en raison des besoins accrus causés par la pandémie de la COVID-19. Le conseil municipal a convenu de soutenir cette campagne de panier de Noël afin d'offrir un peu de réconfort à la population vulnérable. La façon dont le 5000 a été distribué, c'est en fonction du nombre de paniers qui étaient habituellement livrés. Donc, pour la conférence Saint-Joseph, 3000 $, celle de Saint-Julien, 300 $, celle de Saint-Pierre et Saint-Sacrement, 700 $ chacune et la conférence Sainte-Marie, 300 $. Cette somme est en prise à même le budget de représentation du conseil municipal. Alors, ça fait un total de 5000 $ si on prend l'ensemble des demandes qui ont été faites. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Cette année, plus que jamais, avec la problématique qu'on a, on a accepté de bonifier plusieurs secteurs. D'ailleurs, vous allez le voir au courant de cette réunion. Le point 7 avait été retiré parce que maintenant, c'est un point qui va être traité à la grandeur de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors, nous sommes rendus au point 8, qui est une subvention aux organismes divers. Mme Villeneuve. Absolument. Depuis quelques années, la Ville d'Allemagne subventionne des organismes sans but lucratif dans le domaine sportif ou communautaire puisque ces derniers opèrent dans des immeubles imposables et qu'ils ne sont pas admissibles à une exemption de taxes auprès de la Commission municipale du Québec. Donc, ces organismes se rendent de grands services à la population almatoise. La demande de subvention formulée par les dirigeants de cet organisme, on autorise le versement de subvention suivante pour l'année 2021. Le club d'Aviron d'Allemars 776 et 37, aéroport d'Allemars à Dard Incorporé-Cidal 8 430 09 et 41 737 et 22, Solicamp-Lac-Saint-Jean 9 040 et 50, club de curling Riverbend d'Allemars 10 482 et 67, le foyer d'apprentissage et d'autonomie sociale par la maison de répit d'épanage Maurice Tanguay d'Allemars 28 49 et 94, la société d'histoire du Lac-Saint-Jean 12 372 et 50, le centre communautaire Léo Junot 6 624 et 49, le club de ski de fond d'Allemars 382 et 81, et en finale, l'office municipal d'habitation de Ville d'Allemars, maison Jean-Huble Bergeron 17 357 et 80. Alors, je vous propose d'appuyer cette résolution. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de M. Carrier. Alors, oui, je regardais, si on va dans l'ensemble faire un chiffron, c'est plus de 100 000 $ qui est accordé en retour de taxes pour ces structures qu'on a bien besoin et qui font un excellent travail pour la population. Alors, nous sommes rendus maintenant au point 9, fondation de l'Hôtel-Dieu d'Allemars, une entente de partenariat, M. Fredette. Oui, M. le maire, donc, on va mettre le micro en ligne. Peut-être juste en commençant, on sait que la fondation d'Hôtel-Dieu d'Allemars est très, très, très important pour toute notre population et les environs. C'est quelque chose, finalement, à remercier Lac-Saint-Jean-Est au complet. Vous me permettrez peut-être de faire un petit clin d'œil à son directeur, M. Jean Lamoureux. Donc, Jean Lamoureux qui fait un excellent travail comme directeur et aussi à la présidente de son conseil d'administration, Mme Claudette Bouchard. Donc, des gens qui travaillent fort, justement, pour des sous qui vont dans un bon endroit. Donc, Ville d'Allemars, on sait que la dernière entente qu'on avait prise avec eux, c'était une entente de 250 000 $ sur cinq ans. Et ce soir, bien, ce sera la cinquième partie du 50 000 $, donc, qui va conclure ce mandat de 250 000 qu'on avait avec eux. Donc, c'est sûr qu'on aura encore à les aider dans les prochaines années, mais on aura mis à terme ce mandat-là des cinq dernières années. Donc, considérant que la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Allemars est un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l'acquisition d'instruments spécialisés et d'équipements à la fine pointe de la technologie pour l'hôpital d'Allemars et les CLSC et CHSLD de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, et que par résolution, donc, le 15 février 1993, qu'on avait adopté, donc, pour le 18 janvier 1993, le conseil municipal de la Ville d'Allemars s'était engagé à verser à la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Allemars, donc, un soutien financier, et que la demande d'aide financière qui avait été formulée par les dirigeants de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Allemars et le plan de visibilité, parce qu'on sait qu'il y a des salles, il y a des appareils qui portent le nom de différents donateurs, puis on a eu aussi un gala il y a quelques années où on avait vraiment une belle reconnaissance de la part de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Allemars, justement, à ses partenaires, donc, c'était super bien, c'était bien fait, et considérant maintenant que Ville d'Allemars s'est engagée, comme je vous ai dit, à verser à la dite fondation, nous sommes de 250 000 $ répartis sur cinq ans, et aussi, considérant la reconnaissance de cet engagement, la Fondation lui desserait même le titre de partenaire émérite en vertu d'un protocole d'entente de partenariat financé, signé en 2017. Donc, M. le maire, je serai le proposeur de ce 50 000 $-là pour la cinquième partie du 250 000 $ qu'on s'était engagé. Vous avez proposé que Frédette y appuyez de Mme Beaumont. Oui. Toujours concernant des aides, mais cette fois-ci, ça va être pour notre participation à l'Union des municipalités. C'est la cotisation pour 2021, M. Laroche. Oui, M. le maire, donc, considérant que la Ville d'Allemars est membre de l'Union des municipalités du Québec et du Carrefour du Capital Humain, et que l'Union des municipalités du Québec a produit sa facture concernant la cotisation annuelle pour 2021 de la Ville, qui comprend donc une cotisation annuelle de base selon le décret sur la population du ministère des Affaires municipales et de l'application, et de l'habitation en vigueur au 1er janvier 2020, donc le montant est de 16 525,42 $. Et finalement, une tarification au Carrefour du Capital Humain, selon la classe de la masse salariale, donc un total de 10 524 $, qui totalise 27 049,42 $, avec les taxes en sub, bien évidemment. Donc, considérant que le conseil municipal juge l'opportun de renouveler son adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour 2021, donc je vais le proposer, M. le maire, peut-être faire un supplément, que ce soit pour l'achat de groupe, pour tout ce qui est de traitement des eaux, pour les produits, ou bien même aussi pour les sels et les fondants qu'on utilise pour le déneigement à l'hiver, l'Union des municipalités du Québec est d'une grande aide, puis aussi pour l'atteinte de divers objectifs avec le gouvernement du Québec. Donc, ça travaille très fort, que ce soit pour plusieurs commissions, dont plusieurs d'entre nous font partie. On récupère quand même assez facilement ces sommes-là en services rendus. Et effectivement, au niveau du capital, Carrefour, du capital humain, des conseils et surtout des exemples de dossiers, lorsque l'on mène en ressources humaines, je pense que c'est vraiment d'actualité et c'est surtout utile pour nos gens, notre personnel ici à la Ville d'Allemagne. Alors, ça a été présenté par M. Larouche et appuyé de… Je seconde. M. le maire, Sylvie. Mme Beaumont. La deuxième, c'est concernant cette fois-ci, c'est toujours une cotisation, mais cette fois-ci sur la Fédération canadienne et c'est toujours M. Larouche. Oui, donc, on est présent du côté provincial et maintenant du côté fédéral sur la scène canadienne, donc avec la Fédération canadienne des municipalités. Considérant que la FCM représente les intérêts municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux programmes de compétences fédérales, qu'elle sert ses membres dans les deux langues officielles, soit le français et l'anglais, et se consacre à l'amélioration de la qualité de vie dans toutes les collectivités en favorisant des gouvernements municipaux forts, efficaces et redevables, que depuis l'année 2011, le conseil municipal juge opportun que la Ville d'Allemagne adhère à la Fédération canadienne des municipalités et que la cotisation annuelle pour 2021 s'élève à 7 575 et 74. Donc, je proposerai de renouveler l'adhésion de la Ville d'Allemagne. C'est proposé par M. Larouche et appuyé de Mme Villeneuve. C'est beau, Mme Villeneuve, c'est ça, oui? Oui, absolument. J'ai vu votre petit doigt. Nous sommes rendus au point 12, un audit de conformité pour la commission scolaire, un dépôt de rapport. C'est M. Le Greffier qui va nous faire ce dépôt. La commission municipale. Oui, la commission municipale. Je vais faire, dans le fond, la lecture de la lettre de transmission du dit rapport qui a été présenté aux membres du conseil municipal qui concerne un audit de conformité, un rapport d'audit portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements. La commission municipale du Québec, plus précisément la vice-présidence à la vérification, vous transmet la version définitive du rapport d'audit portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements en vertu de l'article 86.7 de la loi sur la commission municipale. Ce document présente les constatations qui se dégagent de l'audit ainsi que la recommandation que nous avons jugée appropriée dans les circonstances. Ce rapport est également transmis à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et publié sur le site Web de la commission. Ce rapport doit être déposé à la première séance du conseil de votre municipalité qui suit sa réception. Il importe de préciser que les travaux effectués par la vice-présidence à la vérification ne constituent pas une enquête concernant votre ville, ni une tutelle, une administration provisoire, une médiation ou un accompagnement. Par ailleurs, nous vous invitons à vous assurer qu'un plan d'action soit élaboré pour donner suite à la recommandation. Ce plan devra être déposé dans les trois mois à la vice-présidence à la vérification qui en fera l'analyse. De plus, la commission réalisera un suivi de ces recommandations après une période de trois ans suivant la publication du rapport. Donc, elle termine en soulignant l'excellente collaboration des membres du personnel de la Ville lors de cette Audi et vous prie d'agréer les sentiments les meilleurs. Donc, c'est pour dépôt ce soir et ce rapport est disponible sur le site Internet de la commission municipale. Merci, M. Paradis. Merci bien. Alors, nous sommes rendus, ce n'était qu'un dépôt, alors il n'y a pas de résolution à passer là-dessus. Le point 13, c'est une demande d'exemption de taxes foncières pour le arbre de l'hospitalité. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, c'est un renouvellement, en fait. Ils doivent redemander à la commission municipale s'ils sont toujours éligibles pour avoir cette exemption de taxes-là. Ils nous ont fait parvenir une lettre le 10 décembre 2020 dernier et cette demande est produite, comme je vous le disais, dans le cadre d'une révision qui est périodique et l'exemption obtenue le 3 octobre 2011 par l'organisme. Donc, là, ils doivent renouveler. C'est selon l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale et le présent conseil a comme principe, nous, de s'en tenir à cette commission municipale en regard de toute exemption de taxes. Alors, je propose qu'on puisse accuser réception de cette demande pour fin d'exemption et de confirmer la position de la Ville, là, qu'on suit la décision de la comité. On va s'en remettre à cette décision-là. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de… Qui appuie Mme Villeneuve? Puis, je vais en profiter pour revenir au point 12 et m'excuser pour la commission scolaire. Ça doit être des vestiges d'une vie antérieure. Ça fait un petit bout de temps même que c'est terminé, dans leur cas aussi, au niveau de commission scolaire. Alors, c'est bien la commission municipale. Nous sommes rendus au point 14, qui est le transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, une contribution pour 2021. M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, je proposerai que la Ville d'Alma s'implique au niveau du service régulier de transport adapté aux personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires pour l'année 2021, préparée par la Corporation du transport adapté Lac-Saint-Jean-Est et présentée par la Ville d'Alma, mandataire et, par conséquent, elle consent à participer au financement d'un tel transport pour personnes handicapées selon les trois modalités suivantes. Donc, la première, la municipalité remettra à titre de contribution financière à la Corporation du transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, organisme responsable du transport, au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, un montant de 47 876 $. qui a été versé en un versement pour le 20 mars 2021, qui va être versé. La deuxième modalité, ce montant additionné aux contributions financières des autres municipalités participantes et aux revenus provenant des usagers représentera 25 % des prévisions budgétaires de revenus totaux de 434 265 $, devant être défrayé pour le service régulier de transport adapté Lac-Saint-Jean-Est aux personnes handicapées pour l'exercice 2021. Et finalement, de plus, la Ville d'Allemagne accepte, d'une part, que la subvention de 65 % des coûts de transport adaptés aux personnes handicapées prévues à l'arrêté en conseil numéro 2061-79, le 11 juillet 79, soit versée directement par le ministère des Transports à la Ville d'Allemagne, porte-parole des municipalités participantes dans ce dossier et, d'autre part, s'engage à veiller à la sainte gestion des sommes attribuées à la Incorporation du transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, ainsi qu'à la réalisation du plan de transport adapté aux personnes handicapées approuvées par le ministère des Transports. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Je pourrais appuyer en tant que fier membre de ce comité, donc je l'appuie. Appuyé de M. Larouche et proposé par M. Fredette. Nous sommes rendus au point 15. Office municipal d'habitation de la Ville d'Allemagne, adoption des prévisions budgétaires, M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, considérant que l'Office municipal d'habitation de la Ville d'Allemagne vient d'approuver ses prévisions budgétaires pour l'année 2021, considérant que le déficit prévu pour le programme HLM s'établit à 974 826 $ en tenant compte des dépenses affectées à la capitalisation supportée par la Société d'habitation du Québec, alors que celui du programme supplément au loyer incluant la maison Jean-Eude Bergeron s'établit à 225 412 $ et considérant que les déficits sont partagés à raison de 90 % par la Société d'habitation du Québec et de 10 % par la Ville d'Allemagne. Je propose donc d'accepter les prévisions budgétaires 2021 conformément aux documents soumis, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville d'Allemagne à verser cette contribution jusqu'à concurrence d'une somme de 97 482 $ pour le programme HLM et de 22 541 $ pour le programme de supplément au loyer à l'intérieur des crédits disponibles à cette fin au budget 2021 de la Ville et confirmer l'engagement de la Ville à assumer sa cote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement et d'amélioration et de modernisation capitalisée, plus particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées à même le plan québécois des infrastructures. Proposé par M. Carrier et appuyé de… Qui lève la main? Mme Fortin. Effectivement, on a eu une légère augmentation à partir du moment où on a réussi à intégrer la maison Jean-Hudde Bergeron. On sait que ça avait été quand même un dossier passablement difficile à travailler. M. Sylvain s'était chargé du dossier. Il avait bien réussi cette démarche-là. Tant mieux. Alors, on est rendu maintenant au point 16, qui est un échange de terrain concernant le CIUSSS. C'est M. Tremblay qui va nous parler du dossier. Oui. En fait, pour ceux qui suivent pas nécessairement l'actualité ou qui l'ont pas vu passer et qui s'interrogent peut-être sur ce qui se passe à l'ancien hôtel-môtel des Cascades, le gouvernement, par le biais du CIUSSS Saint-Lac-Saint-Jean, a fait l'acquisition de cet hôtel-là pour y aménager prochainement une maison des aînés, qui est un nouveau concept d'hébergement de personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, un concept assez innovateur. Évidemment, on veut être partenaire de ça. Or, depuis quelques mois déjà qu'on négocie avec le CIUSSS un échange de terrain avec cette organisation-là. D'une part, pour nous régulariser une situation problématique au niveau des stationnaires du parc Falaise, puis également pour favoriser l'implantation d'un nouveau bâtiment sanitaire sur le bord de la rivière Petite-Décharge, donc près des nouvelles infrastructures de jeu, qui étaient sur le terrain du CIUSSS en tant que tel. Et du côté du CIUSSS, pour la future maison des aînés, il y avait un besoin d'aménager un nouveau corridor d'accès au secteur pour différentes raisons, mais essentiellement pour assurer la sécurité des employés, des utilisateurs, des visiteurs et la fluidité de la circulation sur l'avenir du pont. On le sait, ça a toujours été problématique d'accéder à l'hôtel des Cascades, peu de trafic, y entrer, en sortir, donc pas évident dans ce secteur-là. Donc, l'échange de terrain en question concerne, pour notre part, une petite superficie qui est en bas du parc Falaise, et on cède en échange un petit couloir qui part du chemin du foyer et qui se rend derrière le futur établissement, ou derrière l'établissement du montel des Cascades actuel. Donc, évidemment, en fonction de ça, pour cette petite bande-là de 1300 m², si ma mémoire est bonne, il y aura déboisement de cette section-là. Mais, évidemment, il ne faut pas trop s'en faire de ce côté-là parce qu'on va compenser largement avec les plantations qui auront lieu sur le bord de la rivière Petite Décharge au printemps prochain. Donc, l'aménagement de la riz, mais aussi les plantations d'arbres dans le secteur. Et il faut souligner aussi que la petite bande qui était cédée n'était pas aménagée à l'intérieur du parc Falaise. Donc, il n'y a pas de sentier qui parcourait ce secteur-là non plus. Donc, en ce sens-là, bon, il y a un contrat qui a été rédigé par maître Christelle Simard-Mona, sanitaire, pour que le contenu ait été prouvé de part et d'autre. Donc, je proposerais qu'on accepte un échange de terrain entre le Cieux-du-Saint-Jean et la ville d'Alma, requis dans le cadre du projet d'implantation de la Maison des Indes dans le secteur nord du parc Falaise. De vous autoriser, M. le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour irrément de la ville d'Alma tous les documents requis pour donner plein effet à cette résolution, notamment le contrat rédigé par Mme Simard-Mona, sanitaire. Et finalement, d'autoriser le Cieux-du-Saint-Jean à aménager sa voie d'accès au chantier à partir du lundi 25 janvier 2020, notamment en procédant la coupe d'arbres sur la propriété municipale faisant l'objet de cet échange situé en bordure du chemin du foyer, à savoir le lot 6 405 183 cadastres officiels du Québec, d'une scopie totale de 1 339,3 m². Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Villeneuve. Et je vais en profiter. Vous devez sûrement vous souvenir de la période, la petite période courte où on a eu droit à des meetings, des réunions en public. On avait eu un questionnement concernant le futur dans ce secteur-là, de notre parc falaise. Et là, vous voyez bien que le seul secteur où on va faire un chemin d'accès à cette bâtisse qui est quand même une bâtisse d'importance. C'est le seul secteur où le parc falaise sera quelque peu privé d'arbres. Mais comme vous avez expliqué, on va en replanter dans un autre secteur où ils ne seront pas affectés. Et puis, ce chemin d'entrée-là va sécuriser le secteur. C'est tellement vrai. Les gens vont pouvoir y aller à partir de la rue Brice. Alors, ça va sécuriser le secteur au niveau des stationnements. Et puis, c'est le seul secteur du parc falaise qui sera touché par le chantier qui va être mis en œuvre très bientôt. Et je tiens à dire que c'est un chantier d'importance de ce qui va se produire dans ce secteur-là. Et pour nos aînés, puis nos aînés, comme on a dit tout à l'heure, en perte d'autonomie. Alors, je pense que c'est important qu'on s'en occupe. On l'a vu un peu avec la COVID, comment ils avaient besoin qu'on les encadre mieux et qu'on leur donne de meilleurs services. C'est ce qu'on va apercevoir dans ce nouveau chantier-là. Moi, j'ai bien hâte de voir la suite et de surtout couper le ruban de ces travaux-là qui sont d'importance. Merci, M. Tremblay. Alors, on est rendu au point 17, qui est la terrasse des Cascades, un bail de location des espaces intérieurs. Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Alors, vous l'avez dit, c'est le bail pour la Corporation d'innovation et de développement à Allemands-Lac-Saint-Jean-Est, qu'on appelle le plus communément la CIDAL, n'est-ce pas? Alors, on sait très bien que la ville d'Allemands a récupéré il y a quelques années la gestion de l'édifice de la terrasse des Cascades, qui est située sur le rue Sacré-Cœur, et que la CIDAL, qui a pour mission d'ailleurs tout le développement économique du territoire, il loge depuis sept ans. Donc, les partis ont convenu de renouveler le bail de cet édifice pour une durée de trois ans, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023. Alors, je vais tout simplement proposer d'autoriser M. Justin Tremblay, qui est directeur du service des loisirs et de la culture, de signer pour et au nom de Ville d'Allemands le renouvellement du bail intervenu entre cette dernière et la Corporation d'innovation et de développement d'Allemands-Lac-Saint-Jean-Est, la CIDAL, pour les locaux qui sont situés dans l'édifice de la terrasse des Cascades pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023. Les copies demeurent en excès à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, c'est proposé Mme Beaumont. Je vais seconder, M. le maire. Appuyé de M. Carrier. Le point 18, Club de motoneigeuse Lac-Saint-Jean-Est, Centre d'excellence sur les drones. Il y a eu des problématiques. M. Carrier va nous expliquer ça. Je pense qu'on va devoir faire notre devoir de soutenir le Club de motoneige. Allez-y, M. Carrier. Exactement. Donc, considérant que le Centre d'excellence sur les drones a débuté les travaux du projet Calia sur le site de l'aéroport d'Allemands à l'automne 2020 et considérant que ces travaux nécessitaient le déplacement du sentier de motoneige très utilisé qui longe le site de l'aéroport d'Allemands à l'entrée de la ville et considérant que le Club de motoneige Lac-Saint-Jean- Incorporé prévoyait réaliser ces travaux seulement en 2022 et qu'il a été dans l'obligation de confier rapidement les travaux de déboisement à des professionnels, le tout au coût de 5 507 $ et 30 sous, taxes incluses, et enfin considérant que la demande d'aide financière formulée par les dirigeants du Club de motoneige Lac-Saint-Jean- Incorporé, ces coûts n'étant pas prévus à leur budget, donc je propose d'autoriser le versement d'une somme non récurrente de 2 000 $ au Club de motoneige du Lac-Saint-Jean- Incorporé à titre d'aide financière pour couvrir une partie des frais du déboisement résultant du déplacement du sentier de motoneige longeant l'aéroport d'Allemands en raison du début des travaux du projet Calia à l'automne 2020, cette somme étant prise au poste budgétaire 02-111-90. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé… Un second, M. le maire, en tant que président du CED? Oui, M. Fortin. Effectivement, du côté moral, je pense qu'on se devait de soutenir. Ce n'est pas la totalité de la somme, mais on se devait, je pense, de soutenir le Club de motoneige, d'autant plus que pour eux aussi, c'est assez difficile par les temps qui courent. Là, on a un petit peu de neige dehors, tant mieux, parce que c'est assez silencieux aussi de ce temps-ci dans le temps des fêtes, la motoneige. Alors, on va au point 19, qui est un avis de motion, un règlement concernant la tarification des services dispensés par Ville d'Alma. C'est Mme Beaumont qui va nous faire l'avis de motion. Oui, merci, M. le maire. Je vais vous en faire la lecture. Je sous-signe, conseillère de la Ville d'Alma, d'un avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, un règlement concernant la tarification des services dispensés par la Ville. Et je signe. Je ne l'ai pas vu, moi, là. Croyez-moi sur parole. OK, je vous crois. On est rendu au point 20, qui est un dépôt et adoption du projet de règlement 351-2021 concernant la tarification des services dispensés par la Ville d'Alma. Et c'est Mme Beaumont qui va nous faire. Oui, en fait, M. le maire, c'est un règlement qui veut regrouper, là, à l'intérieur de lui, les différents tarifs qui sont en vigueur pour faciliter la compréhension aux citoyens. Alors, le projet règlement 351-2021 a été déposé lors de la présente séance. Donc, concernant que mention est faite de son objet de sa portée, je propose d'adopter le règlement 351-2021 concernant la tarification des services qui sont dispensés par la Ville d'Alma. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de… Levez le petit doigt. M. Fortin. M. Fortin. Le point 21, sommaire des déboursés, M. Fortin, pour le 29 novembre au 31 décembre. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés de la période du 29 novembre au 31 décembre, comme vous l'avez dit, qui s'est établi comme suit. Les déboursés par émission de chèque ont totalisé 1 431 085 $ et 96 sous. Et les paiements effectués par Internet et transfert directs ont totalisé 6 948 294 et 72 pour un grand total de 8 379 388 pour la même période. Le travail effectué en temps supplémentaire s'élevait à 153 123 $ et 1 sous. Donc, je propose de ce sommaire des déboursés, M. le maire. Je seconde, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 22, c'est une soumission ensemble d'équipements électriques pour la scène de la place Festivalma, M. Tremblay. Oui, alors, on est allé en appel d'offres sur l'invitation pour l'acquisition d'un ensemble d'équipements électriques pour la scène de la place Festivalma. Et nous avons reçu les deux soumissions suivantes. La première de Franklin Empire Incorporé d'Alma, au prix total de taxes incluses de 11 061 $ et 11 sous. Et la seconde de l'humaine, toujours d'Alma, au prix total de taxes incluses de 11 960 $ et 60. Donc, le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture nous précise que ces soumissions sont bien conformes. Donc, je proposerai de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'adployer le contrat pour l'acquisition de cet ensemble d'équipements électriques à la firme Franklin Empire Incorporé d'Alma pour un coût total de 11 061 $ et 11 sous. Et cette somme sera prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de Mme Fortin, ce qui va permettre, je pense, de compléter les travaux de rajeunissement de la scène, en fait. Alors, c'est bon pour la soumission. Nous sommes rendus maintenant aux affaires nouvelles et aux affaires nouvelles qui ont été de mauvaises nouvelles en fin de semaine. J'ai été vraiment surpris d'apprendre le décès de M. Claude Allard, un employé de l'équipe de l'hygiène du milieu qui est décédé accidentellement, un banal accident qui lui a coûté la vie lorsqu'il travaillait sur des terres à faire du bois, à bûcher du bois. Et probablement, on ne sait pas trop l'événement comme tel parce qu'il était seul lorsque l'événement est arrivé. Alors, je tiens au nom du conseil municipal, mais à mon nom personnel aussi, à offrir des sympathies à la famille et à leur souhaiter tout le courage nécessaire. C'est jamais évident de faire face à la mort, mais dans un événement comme celui-là, c'est encore plus choquant. Alors, nous avons été rendre visite à l'équipe de travail cet après-midi, tout en maintenant, bien sûr, cette fameuse distanciation. Ce n'est pas évident de ce temps-ci faire face du côté funèbre de tous les salons, dû au fait que nous sommes confinés, que nous sommes freinés et qu'on doit faire attention au nombre de personnes participants. Mais ça demeure qu'on doit faire les choses le mieux possible, malgré tout. Et cet événement-là a marqué notre belle famille d'employés à Ville d'Allemagne. Je me le mentionne souvent, Ville d'Allemagne possède une belle famille d'employés. Il y a des ambiances au travail qui sont intéressantes et ça permet de donner un bon service à la population. Et puis, j'ai bien vu que les compagnons de travail étaient très ébranlés de cet accident. Alors, les sympathies aussi à tous les gens pour qui connaissaient bien M. Allard et qui avaient la chance de travailler avec lui. Mais du jour au lendemain, M. Allard nous a quittés. Alors, les sympathies à la famille, aux membres de la famille, à tout le personnel qui travaillait avec M. Allard. Au nom du conseil municipal et bien sûr, en mon nom. Alors, une proposition, je suis convaincu que tout le monde la propose. Je vais la proposer, M. le maire. Alors, M. Fradette la propose et Mme Beaumont appuient la résolution. Mais je suis convaincu que c'est tout le monde qui aurait à proposer et appuyer cette résolution. Ce n'est pas facile. Ceci étant dit, nous sommes rendus maintenant à 23B, qui est un mandat professionnel procureur, un contrat pour des procureurs concernant des paiements de l'hôtel de ville d'Allemagne. Et c'est Mme Véronique Fortin qui va nous faire la lecture de cette résolution. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 17 février 2020 la résolution 9606-2020, afin de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour les travaux de remplacement de nos systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à l'hôtel de ville, à la firme Ferblanterie Climère, INC de Jean-Pierre, pour un coût total de 640 410 et 75, taxes incluses. Que dans le cadre de ce dit contrat, des problématiques relatives au paiement des fournisseurs et entreprises sont apparues. Que l'assureur de la ville, la mutuelle des municipalités du Québec, recommande de mandater un procureur pour contrôler toute réclamation relative au dit paiement. Alors, il est proposé d'adopter la présente résolution, laquelle décrète et statut ce qui suit. Un, le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution. Et deux, le conseil municipal mandat, maître Pierre-Alexandre Fortin et l'étude Tremblay-Bois, avocat, afin de contrôler toute réclamation relative au paiement de fournisseurs et entrepreneurs dans le cadre du projet de remplacement des systèmes de chauffage et de ventilation et de climatisation de l'hôtel de ville et d'entreprendre toute procédure judiciaire utile à cette fin auprès des intervenants impliqués. Je vais seconder. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, et appuyé de M. Larouche. Je pense qu'il est important de mentionner là-dessus, c'est que cette compagnie d'assurance-là mandate un procureur. On parle du côté juridique de la cause. Alors, je pense que c'est important de garder une certaine discrétion. On verra par la suite le résultat de cette vérification-là qui va être faite par des procureurs concernant cette compagnie d'assurance, la mutuelle des municipalités du Québec, avec la problématique relative et des paiements de fournisseurs. Alors, le tout doit être surveillé et contingenté par cette compagnie d'assurance-là et on aura bientôt probablement un rapport détaillé sur les événements et qu'est-ce qui va s'ensuivre au niveau des procédures. Alors, voilà. Nous sommes rendus maintenant au point D, que M. Carrier va nous parler de loisirs. Il y a toujours des loisirs, M. Carrier? Oui, plus que jamais. On sait qu'avec la pandémie, les gens ont fait beaucoup d'achats pour aller jouer à l'extérieur. Avant les fêtes, j'avais invité les gens également à aller marcher sur les plaines vertes de façon sécuritaire. Vous avez vu accrocher un pain de glace. Moi, je vous ai vu accrocher un pain de glace. Puis par la suite, là, bien, on est content d'avoir fait l'ouverture officielle jeudi dernier, en collaboration avec le centre de service et non la commission scolaire, le centre de service scolaire du lac Saint-Jean. Un anneau de glace. On a fait beaucoup d'envieux parce qu'au niveau des communications, on nous a dit qu'on avait eu 40 000 likes en 24 heures, ce qui ne s'était jamais vu pour un projet. Donc, on est bien contents. Je pense qu'on fait des envieux dans d'autres régions et dans d'autres villes. Donc, on invite nos gens à aller patiner sur l'anneau de glace qui est situé sur les plaines vertes et peut-être aussi à prendre conscience du service Facebook plutôt, du service des loisirs parce que c'est une activité extérieure et qui dit activité extérieure cette année, on sait que la COVID a même attaqué un peu, je pense, notre température, notre climat. Donc, on a des redous quand même assez importants. Donc, il se peut que des fois, on soit obligé de fermer l'anneau pour la protéger et pour l'entretenir. Donc, avant de se déplacer, on regarde la page Facebook du service des loisirs si notre patinoire est ouverte. En principe, elle est ouverte 7 jours sur 7 de 10 heures le matin à 19 heures le soir. Ça fait que j'invite la population à aller patiner. Je suis allé jeudi, puis il devait y avoir presque 200 personnes sur les plaines. Comme on dit souvent, c'est notre central parc. C'est peut-être de toute beauté. Central parc, effectivement. Merci, Mme. Oui, Mme. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur cette intervention? Allez-y, Mme Beaumont. Merci beaucoup. D'abord, je suis très contente qu'on ait annoncé l'anneau de glace sur les plaines vertes. Ça fait plusieurs années que le conseil de ville voulait mettre en place un anneau de glace. On le sait. Depuis 2003, M. le maire, quand vous êtes arrivé, vous et moi, c'est quelque chose qu'on envisageait. Ensuite, M. Fortin aussi, quand il est arrivé au loisir. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment une belle annonce qui a été faite là. Puis pour moi, écoutez, c'est quand même un service de proximité pour les citoyens de mon quartier, quartier Saint-Just-Champagnat, qui avait auparavant un anneau de glace alentour de la patinoire, mais ça devenait très dangereux parce que les gens jouent au hockey sur la patinoire. Donc, les gens allaient moins patiner. Alors oui, c'est une belle nouvelle. Bravo pour la nouvelle. Très contente. Et en plus, pour les citoyens d'Alma, et je me suis déplacée, moi, durant la fin de semaine, j'ai fait le tour de nos installations. Je suis allée à la Villa Saguenay. Je suis allée au plein de vertes. Je suis allée à la pointe des Américains. Bon, la Dame en terre. Puis effectivement, les gens marchent beaucoup. Les gens sont heureux que Ville d'Alma offre des activités de proximité comme ça, gratuites, et des activités qui permettent à nos gens aussi, en temps de pandémie, vraiment, de tous les quartiers, de pouvoir bénéficier de ces installations-là. Alors, bravo à Ville d'Alma pour ces belles annonces. Et puis, on a un beau retour de la population. Puis c'est vraiment très agréable pour eux. Alors, je tenais à féliciter pour cette annonce-là. Les gens en ont besoin. Ils en ont effectivement besoin. À un moment donné, quand tu es limité un peu partout, dans les sports que tu avais l'habitude de pratiquer pour des raisons de confinement, quand on offre un service comme celui-là, c'est agréable. Et puis, le secteur des Plaines-Vertes, c'est bien certain que c'est un excellent secteur. Et puis, on voit les équipements qu'il y a là-dessus puis qui est apprécié par la population. Alors, ça nous réconforte sur les décisions qu'on a prises antérieurement sur ces secteurs-là qui ont été nettement améliorés. Nettement améliorés. Tout à fait. Puis, M. le maire a peut-être rappelé que juste prendre une marche pour nos citoyens, ça donne de l'énergie, ça diminue le stress, ça prononce l'autonomie à mesure qu'on vieillit. Alors, donc, c'est tellement facile, c'est tellement agréable. Nos trottoirs sont bien dégagés, les sentiers sont bien dégagés. Ça fait qu'on invite les gens à marcher. Allez-y, ça fait du bien pour le moral. L'oxygène. L'éronique, j'aimerais juste, oui, vraiment, un point, Sylvie. Puis, ce que je trouve le fun aussi, c'est que c'est une petite socialisation qu'on peut se permettre. À l'autre côté de la rue, on voit des gens, on se salue, les gens se saluent. On a besoin de voir des gens puis ça nous permet aussi de faire cette petite socialisation sécuritaire. Tout à fait d'accord. Le timing est excellent. Alors, nous sommes rendus, c'est-à-dire le 23F. Non, on va parler de motoneige, M. Carrier. Non, Olivier Larouche. Olivier Larouche va nous parler de motoneige. Donc, je vais être très bref. C'est juste pour faire peut-être un petit rappel à la population de vraiment de respecter les sentiers balisés pour la motoneige. Parce que là, on a entendu parler, sur les médias sociaux, au courant des dernières semaines, que ce soit des agriculteurs ou même des gens bénévoles qui ont fait de la plantation. Je crois que c'est dans le secteur de Mme Villeneuve, le ruisseau rouge, donc des plantations d'arbres. Donc, il y a des motoneiges qui ont vraiment pilé là-dessus, qui détruisent vraiment le travail de ces gens-là. Puis aussi, comme je parlais, pour les agriculteurs, moi, c'est dans mon secteur à 5e-de-Marie, je sais qu'il y a un agriculteur qui a bloqué l'accès aux sentiers, je pense, une semaine. Ça a été réétabli. Mais vraiment, aux gens de respecter les sentiers balisés. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Puis que, d'une fois, ça peut être tentant avec les machines qui sont de plus en plus performantes de s'en aller dans neige folle. Mais ça a vraiment des gros impacts sur les récoltes quand il vient le temps des avions plus au moment de l'été lorsque les agriculteurs font leur récolte, lorsque les pistes ne sont pas respectées. Donc, vraiment, un appel à la population de suivre les sentiers balisés, c'est vraiment important. Si on veut conserver les droits puis être capable de faire de la motoneige parce qu'on voit que ça peut être fragile à certains moments. Oui, puis de temps en temps, vous avez raison, M. Larouche, puis de temps en temps, il faut rappeler aux gens qu'on a déjà eu des problèmes sévères à cause de ça, justement. L'irrespect des terres agricoles. Puis, effectivement, beaucoup de gens qui font de la motoneige ne savent pas qu'un sentier qui se tape sur un secteur cultivable. Ça brûle la culture sous la terre et puis ça prend plusieurs années à ramener l'exploitation de culture dans cette terre-là. Alors, c'est bien important de ne pas aller sur les terres agricoles faire de la motoneige. J'avais suffisamment de beaux sentiers qu'on travaille fortement à entretenir. Puis aussi, il y a une autre chose que j'aime bien qu'on mentionne parce qu'effectivement, on regarde les cours d'eau et il y a beaucoup de cours d'eau à l'eau claire, comme on dit. On n'a pas un hiver très, très dur au niveau température. Alors, soyez prudents aussi en fonction des cours d'eau. Préférable de faire le tour terrestre avec un sentier peut-être un peu plus long et vous allez revenir en sécurité chez vous par la suite. Alors, c'est bien de le mentionner, M. Larouche. Nous sommes rendus maintenant au 23F qui est un rapport que Mme Beaumont va nous faire avec la Sûreté du Québec et l'obligation de respecter, entre autres, le couvre-feu. Allez-y, Mme Beaumont. Oui, merci, M. Lemaire. J'ai pensé que ça pourrait intéresser la population d'avoir quelques données concernant, en fait, comment ça se passe sur notre territoire avec l'avènement du couvre-feu. On sait qu'on est en confinement depuis plusieurs semaines. On a ajouté depuis le 9 février dernier l'obligation d'un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Alors, j'ai donc pris le temps de parler avec notre lieutenant, directeur du poste de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour voir comment ça se passait sur l'ensemble du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et on me dit que la population est très, très collaboratrice. Ça se passe quand même très bien. Il y a cinq patrouilles qui circulent à temps plein, à tous les jours, jour et nuit, sur l'ensemble du territoire. Et depuis le 11 janvier qui était lundi dernier, aller jusqu'à dimanche hier, c'est-à-dire là pour une semaine, c'est 264 interventions qui ont été faites par nos patrouilleurs pour toutes sortes de raisons. et par contre, il y a seulement 19 constats d'infraction qui ont été émis pour des regroupements interdits ou par le fait que les gens ne respectaient pas la loi. Alors, ça veut dire que les gens collaborent vraiment de belles manières. Les gens qui ont été, si on veut, interceptés avaient tous une autorisation de leur employeur ou une autorisation leur permettant un déplacement. Alors, il y a eu là-dessus une dizaine seulement d'avertissements concernant le port du masque ou la distanciation. Donc, on a dit qu'il y a une belle collaboration de la population et je pense que ça se sent bien parce que quand même, on voit que les cas diminuent aujourd'hui de 31 cas. Toute la semaine dernière, les cas n'étaient pas très élevés. C'est toujours entre 30 et 40 cas. Alors, c'est assez, je trouve que ça donne l'espoir que ça s'en va vers des bonnes nouvelles puis que, bon, on va finir par probablement, je l'espère là, finir par retrouver une vie, retrouver une vie un peu plus normale. Alors, moi, j'invite, je veux féliciter d'avoir la population d'Alma et de la MRC Lac-Saint-Jean-Rest. Les remercier aussi pour leur collaboration. Je pense qu'il est absolument nécessaire. On dit que c'est une responsabilité communautaire qu'on a, une responsabilité aussi personnelle que nous avons tous puis je pense que les gens la suivent bien. Alors, on peut être fiers lors du comportement de notre population durant la dernière semaine et souhaiter que tout ça se termine le plus rapidement possible. Merci, Mme Beaumont. Bien entendu, effectivement, on voit descendre la fameuse courbe. On la voit descendre. C'est parce que, quelque part, on est discipliné puis on fait ce qui doit être fait, malgré que c'est difficile. On en convient tous que c'est difficile. Mais la lumière pointe au bout du tunnel. on voit arriver les effets de ce fameux vaccin-là qui va nous permettre de revenir à une vie plus normale, bien certain. Alors, nous sommes rendus au point 25 qui est la période de questions. Je vais continuer à expliquer aux gens que dans des périodes de confinement comme ceux-là, vous pouvez quand même, avec les sujets que nous avons passés ce soir, poser des questions, soit les inscrire à la page Facebook de la Ville ou sur le réseau que nous avons de notre site de Ville d'Alma. Et puis, nous allons répondre le plus rapidement possible. Vous avez vu tout à l'heure qu'avec la résolution que M. Tremblay a passée sur l'édifice du CIUSSS, que nous avons confirmé ce que j'avais dit avant, lorsque la question avait été posée par un contribuable dans l'automne dernier. mais là, j'ai rajouté, en fait, j'ai confirmé, effectivement, avec tout le travail qui a été fait de préparation vis-à-vis de ce bloc-là, cet édifice-là qui va être bâti, qu'il va y avoir uniquement un chemin d'entrée, un chemin d'accès qui sera, où les arbres seront coupés, mais qui seront, je dirais, remplacés avantageusement par une plantation d'arbres que nous ferons. Et il n'y aura pas d'autre secteur du côté du Parc-Falaise qui sera affecté par cette construction-là. Alors, je pense que c'était important de le mentionner. Alors, s'il y en a qui ont d'autres questions à poser vis-à-vis des sujets que nous avons passés ce soir, eh bien, de faire la même démarche, c'est-à-dire à distance, et de le faire avec des réponses qui viendront un peu plus tard dans les autres assemblées publiques que nous aurons, parce que là, c'est bel et bien reparti, comme j'ai dit dernièrement, pour la dernière année de ce mandat. Et c'est une année qui va être quand même assez mouvementée et assez active. Et puis, moi, personnellement, mais je suis convaincu qu'au nom du Conseil, et s'il y en a qui veulent le faire après, je tiens à souhaiter une bonne année aux citoyens d'Allemagne, mais aussi de la MRC, la Saint-Jean-Est, tous ceux qui nous écoutent présentement. Une année de santé, une année de prospérité, malgré tout, on a réussi à soutenir, grâce à la CIDAL, à soutenir des entreprises qui étaient en difficulté dues à cette COVID. Alors, on a réussi collectivement à soutenir nos gens, nos gens qui créent de l'emploi, qui font travailler notre monde. Et puis, lorsque l'économie repartira plus normalement, je ne suis pas inquiet pour la suite des choses. Nous avons réussi à passer au travers d'un moment extrêmement difficile. Le soleil brille au bout du tunnel, et puis je suis convaincu que ça ne sera pas tellement long. maintenant, bonne année à tous. Soyez prudents, profitez de vos familles, profitez de vos enfants, protégez vos aînés. C'est important de protéger nos aînés. C'est eux qui ont bâti le territoire bien avant nous, et puis je pense qu'ils méritent le minimum de respect qu'ils ont droit. Alors, c'est important d'y penser ça. Des aînés, c'est des personnes vulnérables, et il faut faire attention, comme nos enfants, d'ailleurs. Alors, c'est ce que je nous souhaite pour 2021, et je suis convaincu que l'ensemble du conseil a sensiblement la même idée vis-à-vis ce que les gens doivent avoir et surtout ce que les gens doivent respecter dans l'année qui s'en vient. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des choses à ajouter concernant le début de l'année 2021, cette première assemblée publique? Télévisée, bien sûr, pas directement à l'hôtel de ville, et ça aussi, ça s'en vient. On devrait se voir bientôt, ce que disait tout à l'heure Mme Fortin. Nous sommes des personnes grégaires, on a besoin de se parler dans le blanc des yeux, face à face, et puis on aura que ça se produit. Alors, à vous, s'il y en a qui veulent ajouter des choses sur la bonne année 2021. Mme Fortin, oui, allez-y. Moi, j'aimerais dire que je pense que c'est une période où on est tous, il y en a d'autres qui l'ont nommée, un petit peu tanné de la situation, mais je pense qu'il faut être indulgent envers nous-mêmes, indulgent aussi envers ce qu'on a comme demande à nos jeunes. Moi, je suis pas mal fière aussi, on parle de tes aînés, mais je suis fière de voir les jeunes aller, je trouve qu'ils sont résilients, ils s'adaptent bien malgré tout, moi, je m'en inspire, je regarde aller les jeunes et des fois, je me dis, ouais, si eux s'adaptent, je suis bien capable de m'adapter aussi. Puis, de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, il y a plein de services offerts, c'est une forte d'aller se réseauter puis demander de l'aide parce que c'est une période difficile pour tout le monde. Oui. Merci Mme Fortin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Vous êtes tous d'accord avec ce qui s'est dit, j'en suis convaincu, on est unanime. Alors, il me reste à vous souhaiter bonne fin de soirée. La prochaine assemblée publique, M. Paradis, s'il vous plaît, à votre tête, quelle date? Le 1er février. Le 1er février. Alors, nous sommes vraiment démarrés sur les chapeaux de roue. Alors, on se donne rendez-vous le 1er février. Je pense que ça va être encore télévisé, mais on souhaite qu'à un moment donné, on reviendra public. La couleur devrait changer avec les résultats que nous avons présentement. Le rouge devrait tomber orange, ensuite jaune, et après ça, vert. Vert pour l'arrivée du printemps. Oh, que c'est bien dit. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada